Salut à tous, une vidéo sur la MX Linux 16.1 Vous trouverez tous les liens dans l'inscriptif comme l'étude parce que c'est une identique de blog et là, j'ai envie de parler de la MX Linux 16.1 qui est une Debian, une Linux, enfin base de Debian Linux stable On est le 11 juin 2017 Le 17 juin 2017 sort la nouvelle Debian stable donc on t'en dire que la MX 16.1 est une version qui se base sur la JSI, la stable actuelle vraiment en fin de vie pour sa période stable Donc, vous avez tous les liens dans le descriptif J'ai fait l'installation Vous trouvez tout l'ensemble, tout le blabla dans le blog et là, je suis au point où je vais faire redémarrer le bouquin et on va voir la post-installation, ce que ça donne Donc, quand ça démarre, je vais vous dire ce qu'elle contient C'est une base de Linux Debian stable avec un noyau 4.7 Oui, pas mal d'outils simplificateurs Une base XFCE LibreFist 5.2 Donc, ça sent le paquet en provenance de JC Backports L'air rétroportage si vous préférez Et tout à la venant Donc, c'est quand même une distribution qui est assez rapide, assez légère A utiliser 6Vinit, pourquoi pas Personnellement, que ce soit 6Vinit, Runit, OpenRC, Système D Où mon cul soit incommode, je m'en contrefous Voilà, ça c'est dit Donc, nous avons comme fond d'écran un Martin Pêcheur Donc, il est un peu long au démarrage Voilà, donc j'espère qu'il va bien me foutre en plein écran dès le départ Sinon, je jonglerai un peu Donc, ça change un peu L'ancien, c'était une espèce de dune avec un fond marin Donc là maintenant, c'est un Martin Pêcheur Qui nous accueille Pardon Donc, on a des codes flat, mais supportables Voilà, donc on a l'écran d'accueil Avec tout le bazar habituel Donc, un très bon fond d'écran Ça change un peu C'est vrai que la présentation sur le côté est un peu étrange Mais bon Donc, le tableau de bord, je suppose que c'est la version très bonne Non, c'est du paquet rétroporté apparemment Donc, on a déjà l'AVF au niveau du système de fichiers Mais je ne sais pas si l'ensemble réseau de celle-là est traduit Donc, on va lancer Firefox Ça me tiendrait qu'il soit traduit Non, il n'est pas traduit Et c'est une version 53 Tiens, je ne savais pas quand même D'accord Updates Comme ça D'accord, c'est un paquet de l'AMX Linux J'espère au moins qu'ils ont prévu l'AVF Car ce serait un peu con Qu'il n'ait pas prévu l'AVF Bref Donc là, apparemment une nouvelle mise à jour disponible On va la faire faire Donc Voilà Nous installe le paquet à jour On va mettre à jour plus tôt Donc, comme je vous dis, c'est aussi en LibreOffice 5.2 Je vais faire ça d'ailleurs Mais je suppose ceci qui va être en anglais Donc, LibreOffice 5 sur notre base de Debian Jesse Dit paquet de Jesse Backports Les rétroportages Ouais Donc ça, ça sent le paquet rétroporté BPO Backports Donc c'est bon, c'est pas trop moche Donc il faut juste espérer que je pourrais installer les rétroportages Enfin, les traductions du rétroportage facilement Donc, les outils AMX Comme j'ai précisé dans l'article Par défaut, il y a Flush qui est installé Pourquoi pas, donc, on a tous les outils classiques Création de clé USB Vous avez quand même pas mal de petits outils Qui simplifient pas mal la gestion Gestion de dépôt Dépôt MX, on va prendre Italie Non, on va prendre Pays-Bas Dépôt des Biannes Ok, social individuel Donc c'est pas mal ça On applique Ensuite L'installateur de paquets apparemment A été imprimodifié Parce que j'ai pu lire Donc le catalogue complet On va prendre des rétroportages Comme ça, on va pouvoir peut-être installer Au minimum, ne serait-ce que La traduction française de LibreOffice Par contre, il est un peu long Je sens que je vais passer par synaptique Au lieu de passer par cet outil Pas que je m'en méfie Mais je préfère autant passer par synaptique Parfois les bonnes intentions On m'en dit La roue de l'enfer Et pas vu de bonnes intentions Après tout Donc Si on cherche LibreOffice D'accord Une mise à jour disponible En plus de ça Donc autant On va directement passer par Par notre ami Synaptique Un remix package Des Poemix Est-ce qu'il y a Les outils Firefox Enfin, au moins la traduction Firefox Donc il y a des backports Ceci y a la sauce mix Est-ce qu'il y a Firefox ? Non, apparemment Il n'y a pas Firefox Super Donc pour la traduction française Tu peux te la foutre Je pense Donc le dépôt stable C'est vu Donc bien sûr On a toujours aussi Les options d'installer des paquets Mais vu que Certains paquets N'ont peut-être pas s'installer Par rapport à Disons des rétroportages Je vais passer par Synaptique On va rester prudent C'est bien Mais parfois Le mieux est le mieux Comme on dit C'est des bons outils Mais le problème Certains outils sont intéressants Comme l'outil de gestion de paquets Mais à trop vouloir bien faire On finit par mal faire Donc Dépôt Donc je pense que c'est très là On va rajouter Backports Sur celui-là Pour activer C'est des backports Bien sûr Des rétroportages En français Donc on va recharger Pendant ce temps-là On va voir ce qu'il nous propose Dans la Logitech Mercredi Oh que ça m'énerve les backports Je ne sais pas très bien les gérer Ça c'est un très bon outil de Debian Les backports Mais quand on ne sait pas les gérer C'est chiant Donc très bien Donc dans les outils On a bien sûr Tout ce qui est LibreOffice On a tout ce qui est Calculator Leafpad On a l'outil de De sauvegarde Bureautique Donc on a pas mal d'outils Comme vous pouvez le voir Éducation Infographie On a Gimp Donc classique Shotwell Bonhomme PPP Ça commence à faire un peu À être un peu vieux N'est-ce pas On a la transmission Dans les jeux Donc on a Ah oui quand même Chromium BSU C'est bien pour Là c'est très bon Pour se défouler les nerfs Si vous ne connaissez pas Je vous le conseille Multimédia On a Clémentine Pourquoi pas GMTP Pourquoi pas Paramètres Donc voilà tout ça L'équipement logique C'est sympa Mais par contre Ce qui est chiantissime Je sais que certains vont rigoler En me voyant Galérer comme ça Donc c'est Backport Parce que je n'ai pas L'habitude de gérer Les pichiers Backport Ah d'accord C'est pas ça Je vais essayer d'autre chose Ah peut-être Désolé si je galère Je n'ai pas l'habitude Je suis habitué À des distributions Qui ne proposent pas Ce genre De 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 Ménage De dépôt Alors peut-être Si je mets Chez ces backports Ça passera mieux Et merde Oh que ça m'énerve Bon on va chercher Soit honnête Par contre c'est vrai Que ça peut être Un peu chiant Si vous n'êtes pas Anglophone Ce n'est pas un problème En fait si les anglophones Ce n'est pas un problème Mais si vous êtes francophone Vous l'avez profondément Dans le popota Donc activer Donc activer backports Désolé pour les aéas du direct C'est le problème Parce qu'ils auraient sorti cette version Il y a un mois Sortait moins chéant Mais à sortir à une semaine De la version Stable suivante Et jongler ainsi Avec les paquets Rétroportage Ça peut finir Par être un peu Ennuyeux Sur le long terme Ah trop vouloir bien faire On finit par mal faire Bon alors il va se lancer Ce n'est pas fait de Firefox Et maintenant Il ne veut pas se lancer Ce n'est pas fait Je le ai La MS7AD Qui voulait poser A Firefox Ah d'accord Trois nouvelles mises à jour On verra plus tard On va se lancer Les mises à jour En question Ah d'accord On va installer ça En attendant A trop vouloir bien faire On finit par mal faire Désolé je radote Mais c'est l'impression Que me donne cette version De la distribution Donc Donc La petite Chuchote Sous-titrunsor C'est parti C'est parti mais qu'est ce que je t'ai mis connard bas on va modifier alors on va faire sudo nano etc apt source.list tout ça pour activer facilement voilà donc là on va activer les back ports et comme ça on pourra tranquillement installer les mises à jour des paquets voilà 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 il n'y a pas à dire c'est laxatif cette histoire ok donc là on va relancer notre ami synaptique et là on va peut-être pouvoir installer plus facilement la mise à jour et la traduction du livre office on va mettre ce genre de petits bugs sur les heures de jeunesse de la debian enfin de la mx linux 16.1 oh mais ta bouche oh je sens que les personnes utilisant debian vont se moquer de moi et vont faire ah 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 oui mais ça fait longtemps que je n'ai plus utilisé debian et que j'ai utilisé des distributions qui contournent ce problème de rétroportage de paquets et compagnie alors configuration dépôt donc ça on vire ça on vire ça on vire là donc là maintenant on va recharger normalement on ne peut plus me faire d'erreur on va y arriver donc comme les rétroportages ne sont pas activés automatiquement pour des raisons de sécurité par contre il y a un point que je ne comprends pas c'est pourquoi un noyau 4.7 la preuve pourquoi un noyau 4.7 pourquoi ne pas être resté sur les noyaux LTS donc donc euh je vais chercher libre office donc on va installer je ne sais pas si on pourra mettre à jour l'ensemble mais au moins on aura un libre office en français c'est aussi pourquoi un firefox sur un dépôt spécifique sans la traduction anglaise sans la traduction française parce que si on regarde firefox il n'y a pas 530.3 mais les traductions il n'y a aucune traduction en VF ah si il faut vraiment chercher par contre désolé autant pour moi jamais mal vu mais c'est quand même chiant donc ça peut aussi peut-être embrouiller l'outil de mise à jour simplifié je ne vais pas tester parce que j'ai préféré vu le mélange des genres ne pas trop y toucher voilà donc déjà normalement on doit avoir un firefox qui va se lancer en français enfin et un libre office qui doit être aussi en français autoriser l'installation oui donc là il suffit d'aller là c'est aussi la même chose suppose pour Thunderbird si ils installent et je ne vais pas vérifier ok ok donc maintenant normalement au démarrage suivant ça devrait le faire normalement à moins qu'on soit obligé de trifouiller dans la boîte config non c'est bon on n'est pas obligé de trifouiller dans la boîte config on voit maintenant aussi si libre office se lance en français ah ça fait du bien même si l'interface est un peu grosse au moins en français oui mais c'est vrai que là bon il y a un bon point dans les outils MX c'est par exemple un des bons points c'est l'installateur automatisé style du pure tmd du pure nvidia du pure.com et compagnie l'installateur de codec c'est bien pratique voilà donc ça c'est bien pratique mais il y a un autre point c'est comme le mélange de plusieurs dépôts et surtout la chiasse monstrueuse pour installer ne serait-ce que la traduction de libre office ça qu'est chiant c'est une régression par rapport à ce que j'avais pu voir à l'époque de la 16 bêta 1 et de la période de la mx15 donc là je suis un peu déçu sinon c'est très bien comme distribution mais il y a des petits points comme le noyau 4.7 je vais conclure sur ça donc il y a plusieurs points qui me font tiquer comme je vous le disais 1 le noyau 4.7 2 le mélange de plusieurs dépôts classique, stable, rétroportage et compagnie qui peuvent être chiant ne serait-ce qu'au niveau d'installation des traductions vous avez vu comme je me suis fatigué franchement pour pouvoir installer ça c'est une bonne distribution mais le problème on a l'impression que cette version 16.1 c'est un action de parcours enfin du moins il faut l'espérer je vous conseillerais presque si vous voulez utiliser la mx d'attendre celle qui sera basée sur stretch et qui aura moins tendance à devoir utiliser les rétroportages pour avoir déjà libre office 5.2 un firefox récent bref il est urgent d'attendre si vous utilisez la mx si vous utilisez en anglais il n'y a pas de problème mais si vous voulez utiliser d'autres langues que l'anglais vous allez vous confronter à des problèmes qui risquent de vous écurer de vous foutre un peu les paquets sous le menton voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye on va vous montrer 1 4